Hallo bei Allemandscompris, vous connaissez déjà les déterminants possessifs mein, dein, sein et ihr qu'on utilise lorsqu'on parle d'un seul possesseur. Qu'est-ce qu'on fait s'il s'agit de plusieurs possesseurs ? Pour compléter ce chapitre de grammaire, je vais vous montrer les autres déterminants unser, euer et ihr. Los geht's, c'est parti ! Jonas présente la maison de sa famille à son Grès-Français, Anthony. Das ist unser Haus. Voici notre maison. Lorsqu'il s'agit de plusieurs possesseurs, il faut utiliser les déterminants possessifs au pluriel. Das ist unser Haus. Qui est le possesseur ? C'est nous, wir. Das sind unsere Hunde. Voici nos chiens. Anthony répond, euer Haus ist sehr hübsch. Votre maison est très jolie. Ich mag eure Hunde. J'aime vos chiens. Jonas lui présente ses voisins et leur maison et dit, Das ist ihr Haus. C'est leur maison. Das sind ihre Autos. Ce sont leurs voitures. Lorsque le possesseur est wir, le déterminant possessif est unser et unsere. Ihr, c'est euer et eure. Et sie, c'est ihr et ihr. Si Anthony s'adresse aux voisins en forme de politesse, il dit, Ich mag ihr Haus. J'aime votre maison. Ich mag ihre Autos. J'aime vos voitures. Dans ces cas-là, vous devez écrire ihr et ihr avec majuscules. C'est la forme du vouvoiement qui correspond au sie avec majuscules. On peut très vite confondre le déterminant possessif ihr. Il y en a plusieurs cas. Je croise dans la rue ma prof d'allemand avec son chien et j'en prends une photo. Du chien, bien sûr. Et en rentrant, je présente la photo à mon épouse en disant, Voici le chien de ma prof. Das ist ihr Hund. Der Hund appartient à une personne au féminin. Das ist ihr Hund. Dans la rue, je m'adresse à ma prof. Faut être poli avec les profs. Et je dis, Oh, der ist aber niedlich ihr Hund. Il est mignon, votre chien. Vous voyez, il faut écrire ihr avec majuscules. Je continue ma route et je tombe sur le chien de mes voisins qui me regarde un air méchant. Et je me dis, Oh, die Müllers, ihr Hund ist nicht nett. Leur chien n'est pas gentil. Plusieurs possesseurs, un chien, ihr Hund avec minuscule. Comme vous l'avez déjà appris, tous les déterminants possessifs se déclinent comme l'article indéfini ein, eine. Nominatif unser Hund, accusatif unseren Hund, datif unserem Hund, génitif unseres Hundes. Pour réviser, les déterminants possessifs peuvent être déduits du possesseur, au singulier et au pluriel. Ich, c'est mein, meine. Du, c'est dein, deine. Er, es, c'est sein, seine. Sie, c'est ihr, ihre. Wir, c'est unser, unsere. Ihr, c'est euer, eure. Sie, c'est ihr, ihre. Et la forme de politesse, sie avec majuscule, ihr et ihre avec majuscule. Voilà notre vidéo. J'espère que vous en avez profité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de regarder les autres vidéos. Ça aide à soutenir notre projet. Je vous embrasse très fort et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Danke und bis bald bei Allemans Compris. Sous-titrage ST' 501